Étienne Besançon, le président de Constellation. Et vous ne connaissez pas, mais vous allez connaître bientôt, Audrey Fischer, notre directrice marketing et communication. Et on va passer ensemble une quarantaine de minutes pour discuter du retour d'expérience Constellation. Alors Constellation, c'est une entreprise de services numériques à la base. Et le numérique, on en a parlé ce matin, les limites planétaires, les neuf limites planétaires de Nathalie Vallonhorst. Le numérique, il a un impact sur sept de ces neuf limites. Donc c'est colossal. Bien sûr, sur le changement climatique, sur la biosphère, sur la pollution chimique, sur l'artificialisation des sols avec nos beaux data centers, sur le cycle de l'eau, parce qu'il faut de l'eau pour refroidir nos machines, et puis indirectement aussi sur la concentration d'aérosols dans l'atmosphère et l'acidification des océans, ce qui est une conséquence des émissions de CO2 liées principalement à la construction des matériels et à l'énergie qu'on utilise pour les faire fonctionner, que ce soit les faire fonctionner ou les faire refroidir. Et ce numérique, justement, il émet pas mal de CO2. C'est d'ailleurs l'axe principal d'analyse qu'on a pris, nous, chez Constellation. Pourquoi ? Parce que l'entreprise française, l'énergie qu'on utilise est peu carbonée, l'énergie électrique. Et tout, finalement, pour nous, dans notre organisation, est dérivée de l'utilisation principale de ressources matérielles, à savoir de serveurs informatiques, principalement. Et donc, ce travail, cet axe d'analyse, est assez bien corrélé aux émissions de CO2. Et les émissions de CO2, dans le secteur du numérique, elles explosent parce qu'on construit de plus en plus de machines et parce qu'on utilise de plus en plus d'énergie au niveau mondial. Et donc, ça, typiquement, ce n'est pas soutenable dans un monde où on doit rester dans les limites planétaires. Alors, au-delà de ça, il y a les émissions de CO2 liées, justement, à la construction des matériels et à l'utilisation de l'énergie. Mais il y a aussi les émissions induites qui sont liées à tout ce qu'on fait avec le numérique. Et le numérique, ça contribue encore un peu plus à accélérer la détérioration du monde puisque le numérique est utilisé à peu près pour toutes les activités qui émettent du CO2, soit le transport aérien, l'industrie, les services. Tout ça utilise beaucoup de numérique et tout ça aussi émet du CO2. Alors, et en plus de ça, le numérique invente ses propres usages avec le Bitcoin, avec la métaverse, l'intelligence artificielle. Donc, il crée lui-même des besoins qui vont consommer encore plus de numérique et donc qui émettent encore plus de CO2. Donc, d'où, chez Constellation, on a la chance d'avoir un actionnariat et une direction qui a décidé de prendre le sujet à bras le corps et qui a décidé justement de ne pas rester passif face à ce sujet. Et je vais passer la parole à Étienne qui va nous expliquer d'abord ce qu'est le groupe Constellation et ensuite comment il a envisagé la stratégie. Merci Olivier. Bonjour à tous. En deux mots, le groupe Constellation, c'est un peu plus de 750 collaborateurs maintenant avec 11 agences en France métropolitaine et overseas puisqu'on est présents aussi en Nouvelle-Calédonie et en Martinique et à peu près 200 millions de chiffres d'affaires l'année dernière. Ça commence à être une entreprise qui a une empreinte importante et on est organisé en pôle, quatre pôles pour accompagner nos clients. Un pôle de fondation, les fondations IT, les fondations numériques comme dans une maison. On a besoin de fondations pour construire et donc évidemment ça va des serveurs, le stockage, la sécurité, etc. qu'on bâtit pour pouvoir ensuite supporter des applications. Ensuite, dans tout projet de transformation, souvent on commence par virtualiser et par externaliser son informatique. C'est le cas dans les entreprises du pôle cloud et infogérance où on va accompagner nos clients pour garantir un niveau de service acceptable pour leur business et faire en sorte de minimiser leur impact. Et puis, une fois qu'on a transformé ces infrastructures, massifié et virtualisé ces assets, en général, on va se tourner vers l'utilisateur. Comment on fait pour mieux servir son utilisateur, son client, qu'il soit interne ou externe. Et du coup, c'est le pôle data et applications qui va prendre le relais avec du développement qui peut être soit from scratch, soit réutiliser les développements existants pour éviter de redévelopper la totalité en connectant les back-ends et les frontes pour servir des applications utiles à ses clients. Et puis, en transverse, un quatrième pôle, c'est le pôle transformation et résilience où on va retrouver à cet endroit tout ce qui est nécessaire sur l'ensemble du cycle de vie de l'IT, mais aussi d'une entreprise. Évidemment, il va y avoir des sujets de schéma directeur pour se projeter un petit peu. Il va y avoir des sujets de formation, mais il va y avoir des sujets de sécurité et d'environnement parce qu'aujourd'hui, une entreprise ne peut pas survivre longtemps si elle ne se préoccupe ni de sa sécurité ni de l'environnement et donc des conséquences de son activité. Pour pouvoir aborder le sujet du climat et donc de la transition environnementale, on a mis en place une gouvernance. Ça nous semblait important de partir évidemment de la tête. comment on fait pour aborder notre impact et transformer la société. Donc, on a mis un comité de réflexion stratégique qui a travaillé pendant 12 mois sous la haulette d'Olivier qu'on a nommé Chief Impact Officer en 2021. Et très tôt, on a décidé d'une trajectoire alignée sur la stratégie nationale bas carbone qui visait 40%. Nous, on s'est dit on part un peu en retard donc on va faire 50% pour essayer de rattraper le retard qu'on a pris. On a aussi changé d'investisseurs. On a choisi des investisseurs qui comprenaient quelle était notre stratégie ou qu'on peut qualifier de ESG compatible. On a changé nos banques et on a changé notre dette puisqu'on l'a indexé sur nos engagements de réduction d'empreintes carbone entre 2020 et 2030. La réduction de l'empreinte carbone par ETP parce qu'on a une entreprise qui rachète d'autres entreprises donc évidemment notre bilan carbone augmente d'année en année. On va en parler tout à l'heure mais l'idée c'est de réduire le global avec des offres moins carbonées. Et puis on a décidé de passer en entreprise à mission. Ça offrait un cadre de transformation à Constellation. Audrey y reviendra tout à l'heure. Et pour structurer l'ensemble on a mis ça dans un système de management de la performance. On peut l'appeler un peu comme on veut mais nous on trouvait que performance était englobant. Il y avait à la fois des histoires de qualité, de sécurité, d'environnement mais aussi d'humain, aussi d'innovation et aussi de tout ce qui fait vivre finalement l'entreprise. Les objectifs environnementaux ont été très tôt fixés avec indexation des variables du code IR à hauteur de 30% sur les objectifs environnementaux. Et on a aussi revu tous les péplans. Donc les commerciaux sont évidemment alignés sur l'objectif stratégique de l'entreprise parce que c'est très clair qu'on ne peut pas dire que la stratégie c'est de réduire l'empreinte carbone et dans le même temps de demander aux commerciaux d'aller vendre plus de carbone. Donc c'était important d'avoir l'ensemble de ces sujets qui étaient alignés. Pour pouvoir déployer, j'ai demandé à Olivier de mettre en place une méthode afin de transformer le groupe. Alors de méthode, il ne peut y en avoir que s'il y a une gouvernance. C'est quand même un préalable fondamental et un alignement parfait entre les objectifs de toutes les parties prenantes, actionnaires, dirigeants, commerciaux. C'était le préalable et ça a été fait. Du coup, après, un plan est possible et ce plan, on l'a basé sur 5 actions et 5 principes. La méthode, 5 du coup. J'avais eu l'occasion moi dans mon entreprise avant déjà de mettre en place ces 5 principes. Le premier qui est la sensibilisation, la sensibilisation des collaborateurs, la fameuse émotion dont on parlait ce matin. La formation parce qu'il faut se former à d'autres choses pour faire les choses autrement. Ensuite, le calcul et là, c'est le calcul de l'impact environnemental et précisément ici de l'empreinte carbone. La réduction de notre impact environnemental et l'innovation car il faut aussi innover pour faire les choses différemment et pour les faire mieux. Donc, c'est 5 actions et 5 principes celui de la circularité, c'est-à-dire qu'on va chercher à conserver le plus longtemps possible, à réutiliser, à recycler un maximum de ressources. Ensuite, le principe de communauté, c'est-à-dire de faire les choses ensemble et non pas en silo mais véritablement avec des équipes en transverse, des communautés transverses qui vont partager les expériences, partager les savoirs, partager les bonnes pratiques. Le principe de fonctionnalité, là j'entends plutôt le principe d'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire privilégier plutôt la vente de services plutôt que de la vente de matériel, c'est-à-dire plutôt de la vente de matériel sous forme de service plutôt que de la vente de matériel sous forme de propriété et notamment avec des usages de type cloud mais aussi la possibilité de vendre des services pour rallonger la durée de vie des matériels. Quatrième point, la localisation. L'idée évidemment c'est de limiter les flux de matière donc de relocaliser tout ce qu'on peut relocaliser que ce soit les déplacements des collaborateurs ou que ce soit les flux physiques liés aux matériels qu'on transporte. Et enfin, le dernier élément, on en a parlé beaucoup ce matin, c'est le travail en écosystème parce que seul on ne peut pas faire grand chose, il faut vraiment embarquer toute l'industrie et nos clients avec et on en reviendra après. Alors, ce travail de sensibilisation il a vraiment concerné tout le monde y compris ceux qui s'y attendaient le moins. Oui, complètement, je peux témoigner à titre personnel, je partais d'assez loin sur le sujet il y a trois ans donc le chemin qu'on a parcouru chez Constellation moi m'a permis à titre personnel une vraie prise de conscience et du coup un engagement sur le sujet. L'un des premiers intervenants de Tech for Climate pour la première édition, Maxime Blondeau disait prendre conscience c'est faire la moitié du chemin. Donc bien sûr c'est par le pilier sensibilisation qu'on a démarré en interne avec la direction en premier lieu Étienne, Olivier ont ouvert le chemin en participant à la convention des entreprises pour le climat un parcours d'un an assez intense dont ils revenaient chacun un peu changer à chaque session donc voilà ils ont ouvert la voie après il y a eu une grosse journée de sensibilisation pour le comité de direction qui a fini d'embarquer le reste de la direction et ensuite on s'est attaqué à la sensibilisation de l'ensemble de l'entreprise avec un outil bien connu qui s'appelle la fresque du climat qu'on a déployé à grande échelle en 2022 pour former l'ensemble des collaborateurs et qu'on a inclus depuis dans le parcours d'onboarding des collaborateurs pour que chaque nouvel arrivant du groupe suive cette sensibilisation au climat donc ça ça nous a permis de former 95% des effectifs à date en quasiment 3 ans sur cette population on a des collaborateurs volontaires qui ont été un peu plus loin sur le chemin qui se sont formés à l'animation de la fresque du climat donc 10% des effectifs aujourd'hui on a cette communauté là en interne qui nous permet d'aller sensibiliser à l'externe du coup et dérouler des fresques chez nos clients partenaires fournisseurs donc ça représente quasiment 1700 personnes externes à l'entreprise en 3 ans qui ont été formées avec un format un peu particulier pour les comités de direction ça reste une fresque mais un peu adaptée sur cette population là donc une cinquantaine de codières formées en 3 ans sensibilisées avec un gros potentiel d'impact si derrière ils se mettent à l'action dans leur propre entreprise et puis on a notre outil de sensibilisation à grande échelle vous le vivez aujourd'hui c'est Tech for Climate aujourd'hui pour la 3ème édition donc c'est un événement annuel qu'on a inscrit vraiment dans notre stratégie et sur les deux premières éditions ça nous a permis de toucher 1000 personnes différentes voilà ça grandit d'année en année après la sensibilisation la prise de conscience vient l'envie d'agir le passage à l'action et là on se demande comment donc on arrive sur le pilier formation se former à faire évoluer et à transformer nos métiers d'abord avec une première communauté nos consultants bas carbone qui se sont formés à la réalisation de bilan carbone une deuxième communauté qu'on a appelée les Carbon Heroes en interne qui sont chargées de réinventer la manière dont on conçoit nos offres de services informatiques donc là ils se sont formés à l'éco-conception logicielle pour beaucoup et puis plus généralement sur les services numériques donc ça c'est la deuxième communauté de Carbon Heroes et on s'est ensuite formés à quelque chose qui concerne plus la manière dont on travaille ensemble parce que derrière toute cette transformation il y a de la prise de conscience mais il y a un nécessaire changement de culture qui se met en place à l'échelle de constellations et pour ça on s'est formés à la facilitation la facilitation c'est quoi ? vous l'avez vécu un peu aujourd'hui avec l'équipe de facilitation toutes les petites choses qui vous paraissent un peu bizarres en fait c'est très travaillé derrière c'est quelque chose qui touche une approche qu'on appelle tête-corps-coeur et ça s'applique aussi en entreprise de ne pas faire seulement travailler le cerveau et d'aller chercher d'autres dimensions ça permet de revoir de favoriser la co-construction et vraiment de capitaliser sur les liens en entreprise pour travailler ensemble différemment voilà pour l'aspect formation vient ensuite le troisième pilier celui du calcul parce que pour réduire il faut d'abord savoir d'où l'on part et surtout bien connaître les ordres de grandeur et on a réalisé notre premier bilan carbone en 2019 alors évidemment c'était très approximatif on affine d'année en année vous avez sous les yeux le bilan carbone 2023 de concession qu'on a d'emblée pris sous l'angle des scopes 1, 2 et 3 donc pour ceux qui ne sont pas familiers scopes 1 et 2 c'est la production enfin les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité de l'entreprise et le scope 3 amont et aval c'est les partenaires en amont les fournisseurs et les partenaires en aval les clients et donc l'écosystème complet ça nous semble plus logique parce qu'évidemment on peut tous se dire que nous on émet peu mais si on achète des produits très carbonés et qu'on vend à des entreprises qui en font des usages très carbonés on peut pas tout à fait se regarder bien dans la glace le matin quand même donc l'idée c'est d'avoir les idées claires de pas être naïf mais d'être réellement conscient de ce qu'on émet et de lancer des plans d'action de réduction une fois qu'on a fait ce bilan carbone c'est se dire comment on adresse ces sujets et on a lancé six ateliers qui ont été lancés fin 2021 début 2022 donc ça a fait une soixantaine de participants plus de 300 idées et 14 actions qui ont été validées par des comités de GoNogo pour engager l'entreprise à tous les étages dans cette transformation on en a sélectionné quelques-uns typiquement les chantiers de dépendance client tous les clients qui commandent plus de 500 000 euros on leur propose de réaliser une fresque du climat ou une fresque du numérique avec leur DSI et ça permet de commencer d'amorcer le dialogue avec eux sur les intrants on a systématisé la promotion d'offres de reconditionnement et la prolongation de maintenance qui évite d'acheter des nouveaux matériels qui vont extraire des minerais de l'eau etc. en finance on a décidé d'investir 15% de nos bénéfices annuels dans des activités régénératives et on a déjà démarré puisque en 2023 on a investi 1 million d'euros dans une société qui s'appelle Eloi qui est ici et qui propose un atelier sur l'agriculture en mobilité on a travaillé évidemment ce scope même s'il ne représente que 2% dans notre bilan carbone c'était important de s'y attaquer on a modifié notre flotte de véhicules pour les transformer en flotte électrique et on a créé une société pour pouvoir financer sur une longue durée ces véhicules et puis sur l'énergie on a déménagé dans des locaux HQE en centre-ville pour permettre aux collaborateurs de se rendre dans les agences sans prendre leur véhicule personnel donc ça donne un résultat qu'on peut proposer ici si tu veux bien Olivier de réduction de notre empreinte carbone sur 5 ans alors évidemment on a l'axe vert qui est celui qui est officiel et c'est celui qui est tamponné par les équipes de consultants carbone qui évaluent nos émissions de gaz à effet de serre j'ai demandé à faire le même travail en reprenant les ratios monétaires qui avaient été pris en 2019 pour faire notre premier bilan carbone de manière à avoir quelque chose de réaliste parce que la courbe verte comprend à peu près 40% d'amélioration de notre ratio tonnes de CO2 par ETP donc notre intensité carbone mais elle inclut l'amélioration des calculs et l'affinage des méthodes qu'on a fait tous les ans si en réalité on prenait la même méthode exactement pareille des ratios monétaires qu'on avait en 2019 on aurait 10% de baisse évidemment c'est beaucoup moins satisfaisant mais c'est la vérité et donc je pense que c'est important évidemment d'apprendre à mieux calculer d'affiner nos méthodes parce que sinon on prend des décisions qui peuvent être contraires à la fois à la stratégie de l'entreprise et à la fois à la réduction d'empreintes carbone donc il faut évidemment améliorer ces méthodes mais il ne faut pas se masquer les yeux notre objectif qui était de réduire de 50% notre intensité carbone finalement elle est déjà atteinte si on prend les rapports officiels de nos bilans carbone donc il va sans doute falloir se re-challenger sur les objectifs qu'on va se refixer à 2030 sinon on reste un petit peu dans le mensonge ou dans le déni bon on va quand même on va quand même pas s'auto-flageller non plus l'autre point et vous l'avez vu sur la réduction de l'empreinte carbone c'est principalement lié à des activités internes on a re-challengé nos process nos façons de fonctionner etc on avait aussi la conviction que pour que tout ça soit durable il faut que ce soit intégré vraiment dans les processus métiers et business et dans les offres qu'on fait à nos clients parce qu'il y a une partie aussi qu'on a intuitée vous allez voir comment on a bien fait c'est qu'au-delà du bilan carbone strict il y a l'usage des services numériques qui est fait et donc les émissions induites ou les émissions évitées liées à ces services numériques et là ça touche fondamentalement à nos offres et à nos activités de services qu'est-ce qu'on a fait pour ancrer ça au niveau du business déjà on a acquis une entreprise qui s'appelle Bestinfo qui fait du matériel reconditionné et du support longue durée pour rallonger la durée de vie des matériels qu'ils soient chez nous ou chez nos clients et donc ça c'est à la fois une offre de service interne et à la fois une offre de service pour nos clients la deuxième chose c'est vous les voyez en bleu clair au milieu on a amélioré nos offres existantes c'est-à-dire qu'on a une activité de conseil dans laquelle on a intégré la notion de schéma directeur bas carbone c'est-à-dire l'orientation bas carbone dans l'élaboration de schéma directeur du travail sur des co-conceptions applicatives c'est la partie le petit carreiro et vous avez trois rectangles en bas ce sont des services qu'on a développés et qu'on a améliorés pour aider nos clients soit à mieux piloter l'empreinte carbone de leurs infrastructures matérielles soit à acheter ou acquérir des nouveaux services qui permettent de le faire et enfin à gauche vous avez en violet trois nouvelles activités qui ont été créées dont au sein de deux filiales notamment l'activité canopée avec la sensibilisation et la formation des comités de direction des entreprises à large échelle sur ces sujets environnementaux et les deux offres de l'entreprise impact avec à la fois l'élaboration de stratégie climat et l'élaboration d'un logiciel d'une suite applicative qui s'appelle l'empreinte carbone des clients mais tout ça n'est pas suffisant il a fallu qu'on intègre aussi un troisième sujet qui est le sujet des émissions évitées parce que assez vite on s'est dit bah oui en faisant ça est-ce qu'on évite des émissions chez nos clients ou est-ce qu'on les évite pas et on s'est rendu compte que c'était compliqué voilà et à l'époque on a des amis qui sont là et qui vont parler tout à l'heure Hélène Chauviret tu vas me faire coucou voilà merci qui ont travaillé déjà notamment sur les bilans carbone qui nous ont dit bah nous on a un truc qui s'appelle la net zero initiative alors ça on le savait déjà mais surtout on lance une initiative qui s'appelle la net zero initiative NZE for IT et c'est l'objet de la conférence qui a lieu juste après mais en tout cas on s'est intéressé et on a lancé une démarche de recherche et de co-construction d'un référentiel pour justement calculer au mieux l'impact de nos services IT chez nos clients et savoir véritablement si oui ou non en faisant certaines choses on arrive oui ou non à réduire les émissions de CO2 chez nos clients mais pour transformer au delà des émissions évitées il y avait un enjeu et vous l'avez bien compris tout à l'heure c'est d'aller bien au-delà de notre propre action c'est d'embarquer l'ensemble de notre écosystème voire de régénérer lui-même notre écosystème et c'est Etienne je crois qui va poursuivre sur ce sujet pour paraphraser ce qu'on disait tout à l'heure c'est que tout seul on ne changera rien et on a une nécessaire implication dans la transformation de notre écosystème pour ceux qui imaginent que c'est encore lointain alors il y a eu quelques exemples évidemment de glaciers qui disparaissent et de températures qui montent il y a un sujet qui est beaucoup plus business qui a été publié par Swissray au mois de février aujourd'hui le changement climatique c'est 200 milliards de pertes par an qui sont réassurés par Swissray qui est un réassureur de premier plan au niveau mondial et l'institut de recherche de Postdam publie en avril 2024 qu'ils estiment à peu près à 20% l'impact sur le PIB mondial d'ici 2050 si on ne tient pas les 1,5 degrés donc là on commence à toucher à quelque chose qui est évidemment très tangible dans nos entreprises et évidemment si on se dit tout seul on va changer tout ou alors on ne s'en occupe pas ça va un peu modifier la nature de nos entreprises demain nous ce qu'on s'est dit c'est que pour avoir le courage d'agir il fallait qu'on se lance dans l'écosystème et qu'on les fasse bouger et on a lancé Tech for Climate pour ça et ce qu'on voit c'est que tous les partenaires qui sont aujourd'hui sur le côté que vous avez vu défiler et que vous verrez tout à l'heure en atelier c'est eux qui nous donnent la possibilité de modifier nos modèles d'affaires en construisant des offres communes et en trouvant des nouveaux relais de croissance et ces partenaires-là ils n'existaient pas forcément dans la picture de constellation il y a deux ans ou il y a trois ans donc c'est en faisant ce chemin de construire cet écosystème qu'on rencontre nos nouveaux partenaires et c'est en ça que l'enjeu de la dimension systémique est très importante parce que tout seul si on continue à faire notre business as usual on va dans le mur et pour ça c'est bien de dire aux autres qu'il faut changer mais si on ne se change pas soi-même a priori on ne va pas être très crédible on a choisi le cadre de l'entreprise à mission dont Audrey va vous parler pour nous transformer oui on avait besoin d'un cadre d'un référentiel pour passer toutes ces transpo à l'échelle donc on a choisi l'entreprise à mission qui nous paraissait être le cadre le plus structurant d'abord parce que c'est un cadre légal qui consiste à inscrire l'ambition sociale et ou environnementale dans les statuts de l'entreprise c'est voté par les actionnaires il y a 1600 entreprises en France aujourd'hui qui sont entreprises à mission ça a été instauré par la loi Pacte il y a 5 ans ensuite c'est transparent c'est audité par un organisme tiers tous les ans et l'entreprise se doit de publier un rapport d'impact ce qu'on appelle le rapport de mission tous les ans pour rendre compte à l'extérieur et c'est aussi quelque chose qui est tourné vers l'extérieur car la gouvernance de cette mission intègre des membres externes à l'organisation en écho à la dimension écosystémique du sujet voilà l'entreprise à mission nous semblait répondre à tous ces critères une fois qu'on avait choisi ce cadre on aurait pu le devenir en 3 jours mettre ça dans nos statuts le faire voter et se dire ok c'est bon pour nous c'est ce que je voulais faire ça c'est ce qu'Etienne voulait on lui a dit non on va prendre le temps et on a pris 2 ans donc c'était long mais je pense qu'on a bien fait tout ce processus en fait participatif ça nous a permis de co-construire et d'embarquer via ce processus l'ensemble presque l'ensemble de l'entreprise parce qu'on a encore du chemin donc on a démarré il y a eu plusieurs groupes de travail le premier le comité de réflexion stratégique on s'est fait coacher pour ça donc on a travaillé pendant plus de 6 mois chaque groupe a livré en fait au groupe suivant une version de la raison d'être la raison d'être c'est ce qui centralise l'ambition sociale ce qui résume l'ambition sociale environnementale de l'entreprise donc avec cette introspection collective chaque groupe arrivait sur une nouvelle version de la raison d'être qui livrait au suivant ça nous a permis vraiment d'itérer et aussi de débattre sur tous ces sujets là donc le groupe de réflexion stratégique le séminaire associé avec l'ensemble des associés Constellation ensuite un séminaire spécifique avec le codire et après on a démultiplié tout ça avec 50 ateliers qui ont mobilisé 400 collaborateurs à l'échelle du groupe tous ces ateliers donc nous ont permis de partager la vision d'itérer ensemble et surtout de débattre parce que ça soulevait beaucoup de réflexions est-ce qu'on va devenir une association on regarde plus les bids d'a comment je fais pour vendre si j'ai plus le droit de vendre l'ensemble des offres voilà plein de sujets qui sont sortis qui nous ont permis vraiment de discuter et d'arriver en décembre de l'année dernière donc avec cette raison d'être on l'a fait voter par les collaborateurs et on l'a inscrit dans les statuts on est devenu entreprise à mission en mars de cette année ça c'était le chemin je vous montre la raison d'être juste après donc vous la voyez à l'écran elle est associée aux objectifs qui vont avec c'est ça qui est inscrit dans nos statuts et sur lequel on va rendre compte tous les ans la raison d'être elle inclut une dimension sociale d'abord parce que dans toute cette réflexion la démarche est arrivée par l'environnemental mais on s'est rendu compte que pour que les collaborateurs aient envie de participer à quelque chose de plus grand qu'eux prendre part à ce sujet il fallait impérativement qu'ils soient bien dans leur basket et alignés dans leur job donc la dimension cultiver l'esprit d'entreprendre ensemble c'est vraiment le sous-jacent de ce qui vient ensuite on a un fort ADN entrepreneurial chez Constellation depuis 8 ans donc on veut capitaliser là-dessus pour cultiver ce cadre de réalisation de sens d'épanouissement qu'on donne aux collaborateurs ça c'est la partie sociale pour après pouvoir réaliser la mission environnementale qui a trois dimensions la sobriété la réduction de notre empreinte environnementale pas que carbone et surtout la dernière dimension peut-être la plus importante c'est l'usage ça veut dire l'IT aujourd'hui c'est un moyen il faut se poser la question de quelle en est la finalité à quoi sert l'IT qu'on délivre à nos clients est-ce que la finalité c'est de servir ou de détruire ça oriente ce qu'il faut qu'on fasse avec la technologie voilà pour la raison d'être c'était un peu pour nous devenir entreprise à mission un peu une forme d'aboutissement au bout de trois ans de transformation quand même on a choisi d'avoir déjà une trajectoire derrière nous pour que ce soit concret à la fois en interne et en externe on sait que c'est que le début du chemin pour que ça devienne une réalité pour l'ensemble des collaborateurs voilà on a essayé de vous livrer de manière synthétique notre chemin si on fait une petite synthèse des enseignements parce qu'on s'est quand même pris les pieds dans le tapis à différents endroits la première je dirais c'est que le fait qu'Etienne et Olivier aient été formés d'abord à la convention des entreprises pour le climat ça donne une vraie impulsion une vraie intention sincère et si on démarre pas par la direction je vois mal comment ça peut enclencher un changement à l'ensemble de l'entreprise le sujet de la frontière pro perso à un moment donné on a poussé le curseur de la sensibilisation un peu loin du coup les collabs étaient plus à l'aise à la machine à café de dire où est-ce qu'ils avaient été partis en vacances ils avaient peur de dire qu'ils avaient pris l'avion ça mettait une espèce de gêne du coup on a recadré les choses et on a bien expliqué que là on parlait de l'échelle de l'entreprise même si la prise de conscience elle passe forcément la barrière il n'y a pas une prise de conscience pro et une prise de conscience perso on a remis les choses dans le contexte à expliquer qu'il n'y avait pas de jugement et que là on travaillait à l'échelle de l'entreprise chacun restait libre de faire ce qu'il voulait à titre perso et ensuite un sujet de rythme une fois qu'on a pris conscience on est très tenté d'aller très vite et de pousser tout le monde voire même de bousculer un peu les jambes parce qu'on l'a vu depuis ce matin il y a une réelle nécessité d'agir et on n'a pas le temps on n'a pas 10 ans devant nous mais il y a un vrai sujet de respecter la culturation et la prise de conscience collective pour embarquer les gens de respecter le rythme de chacun peut-être qu'étienne tu peux continuer sur un des thèmes qui nous tient à coeur c'est l'exemplarité et la sincérité évidemment quand on on dit à nos collaborateurs on va faire mieux pour l'environnement tout le monde nous regarde avec des yeux bizarres en disant c'est encore un nouveau truc du marketing pour mieux vendre et ça va s'arrêter dans trois semaines et on n'en parlera plus et donc il y a un risque de défiance qui est fort sur ces sujets notamment parce que ça touche au perso mais pas que parce qu'ils ont vu défiler des plans marketing depuis des années qui avaient aussi peu de sincérité que le carbone qui était cramé pour voir le lancer donc attention à ne pas faire des grandes déclarations parce que si on ne sait pas les tenir on est assez vite démasqué et donc même si au départ on pensait que c'était une bonne idée on se fait piéger l'autre point qui nous a évidemment beaucoup stoppé ou pas mais en tout cas qui nous a questionné c'est ce que nous disaient nos collaborateurs la fin du mois versus la fin du monde et c'est je dirais ce drame permanent qui est les injonctions contradictoires qu'on vit tous les jours de est-ce que ce que je fais c'est bon pour la planète oui non bon je mets un peu un voile sur le non parce que c'est important pour mon business il y a un vrai sujet d'ouvrir ces débats en transparence de ne pas les mettre sous le tapis en disant on n'en parle pas et on fait comme si ça n'existait pas ces sujets existent il faut les affronter il faut en parler il faut expliquer on en parlait d'ailleurs hier avec Hélène de CarbonCat qui disait nous aussi il y a des débats en interne quand on doit faire des missions pour quelqu'un qui fait du luxe ou quelqu'un qui fait de l'aéronautique on a l'habitude de dire que si on arrive à ouvrir le dialogue avec quelqu'un qui est très pollueur très fortement émetteur en carbone et c'est génial parce que finalement il a une marge de manœuvre énorme pour diminuer son empreinte carbone et c'est bien là qu'il faut aller discuter avec ces gens là plutôt que de les exclure parce que si on arrive ne serait-ce que eux à baisser de 1% l'impact est énorme sur la trajectoire globale je pense que ça c'est un vrai sujet en interne à travailler et puis pour pas vous prendre plus de temps je pense que on arrive tous à la conclusion qu'il n'y a qu'une seule écologie il n'y a pas la nature contre l'homme il y a si on prend soin de l'homme on prendra soin de la nature et c'est pas à opposer parce que si la nature est détruite l'homme ne vaudra plus rien donc si on pense sincèrement qu'il y a un vrai sujet au niveau de l'écologie d'abord on se fait du bien on en parle assez souvent mais aussi on fait du bien à la nature parce qu'il n'y a que ça qui nous sauvera si vous avez des questions merci elle a bien progressé quand même est-ce que vous avez des questions oui voilà Emmanuel je vais vous présenter vous comme ça c'est oui bonjour Emmanuel bravo pour ce que vous faites moi j'ai longtemps travaillé dans des entreprises de services numériques comme vous et du coup je me pose la question de la relation avec le financement et votre propre relation par rapport à la croissance alors c'est un sujet effectivement quand on fait on passe de zéro à 750 collaborateurs en 8 ans on peut pas dire que ça a été sans conséquence sur l'environnement il y a un sujet d'alignement des intérêts on en a parlé avec la gouvernance et d'ailleurs notre principal actionnaire est dans la pièce et on l'a rencontré à Tech4Climate sur cette scène l'année dernière et on a intégré dans notre business plan et notre business model le fait que oui c'était compatible avec une stratégie qui était de diminuer notre empreinte carbone au global en rachetant des sociétés qui étaient pour le coup elles assez éloignées des sujets d'environnement et de les transformer de l'intérieur pour pouvoir les amener à plus de sobriété et on s'est dit que finalement c'était un peu comme si on rachetait un parc d'immeubles vieillissants et qu'on les rénovait si on part du principe que l'empreinte carbone mise actuellement par l'ensemble des entreprises dans le numérique elle n'est pas terrible peut-être que si on va les transformer de l'intérieur on ira plus vite que si on met 40 ans à devenir suffisamment gros pour qu'on nous écoute parce qu'on n'a pas la visibilité d'un Accenture ou de McKinsey donc il faut arriver à impacter dans la réalité et pas simplement sur les papiers et dans les échos mais il faut arriver à impacter dans la réalité et le chemin qu'on a choisi c'était du coup de grossir par acquisition et faire les transformations des entreprises et ça évidemment en lien avec nos financeurs on va dire nos actionnaires et notre releveur de dette qui s'appelle Artemid et qui a un fonds qui est d'ailleurs dédié à l'ESG et qui nous accompagne maintenant Oui bonjour Xavier je suis développeur web et j'interviens pour des grands comptes du CAC 40 sur leur site corporate en fait je me demandais par rapport au cloud est-ce que vous avez eu un retour sur toute l'empreinte carbone qu'il peut y avoir sur les services cloud et les herbergements cloud puisque j'ai vu que vous proposiez du cloud dans vos offres et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de communication autour de l'empreinte du carbone autour des services cloud que tous peuvent utiliser comme Amazon Google ou Microsoft Oui je peux répondre c'est un des sujets sur lesquels je travaille moi depuis même avant d'avoir rejoint de Constellation et en fait dans les modèles vertueux il y a la transformation d'un modèle propriétaire à un modèle de service ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et donc pourquoi ? parce qu'on va mutualiser travailler avec des ressources qui sont partagées en ce sens le cloud est plutôt quelque chose de vertueux puisqu'il permet de mutualiser des ressources des data centers des serveurs des CPU du stockage enfin voilà et donc sur le concept on a quelque chose qui est plutôt vertueux après il y a comment il est fait où est-ce qu'il est hébergé avec quelle énergie il tourne comment c'est géré comment lui-même il est géré en termes de circularité et là c'est très variable en fonction des opérateurs et il y a quelle énergie qu'il va consommer et puis il y a aussi le deuxième sujet qui est toujours un peu compliqué dans la technologie c'est les fameux effets rebonds c'est à dire que plus on va avoir accès facilement à des ressources plus on va les utiliser et donc et donc c'est cette double réflexion le concept oui il est bon par contre comment il est fait et comment on l'utilise ça c'est vraiment un sujet qui est fondamental dans le choix et après sur comment on fait comment on calcule etc les choses ont quand même pas mal évolué depuis quelques années tout n'est pas encore très transparent mais il y a des méthodologies Carbon4 pour en parler je pense tout à l'heure qui sont de plus en plus éprouvées sur le sujet et d'ailleurs notre filiale Impact travaille sur l'évaluation du numérique donc travaille avec typiquement des modèles que sont Boa Vista ou en partenaire avec Carbon4 pour pouvoir estimer en dehors des publications marketing que sont faites par Amazon Microsoft ou Google et avoir quelque chose qui est plus proche de la réalité donc ça fait partie des points importants de calcul et de recherche bonjour Laurent Laroquin de ce trip je suis par là salut Olivier merci pour votre présentation ce partage d'expérience cette lisibilité que vous donnez à votre trajectoire c'est tellement rassurant de savoir qu'il y a un acteur qui est en France sur le numérique qui prend à bras le corps cette lutte contre le dérèglement climatique je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'alignement perso pro j'ai compris qu'il y avait des frictions cet engagement de l'entreprise de ses dirigeants pouvait mettre mal à l'aise les collaborateurs mais vous pensez pas qu'effectivement autant on peut avoir des convictions personnelles qu'on va essayer de retrouver dans la vie professionnelle et donc influencer son employeur pour qu'il change mais vous croyez pas aussi que le rôle de l'employeur c'est quelque part d'influencer positivement aussi la vie personnelle de ses collaborateurs et de les inspirer à changer vous disiez qu'ils avaient peur de prendre l'avion peur d'avouer qu'ils allaient prendre l'avion mais quelque part est-ce qu'on n'a pas nous employeurs aussi ce rôle là de les inspirer de les faire changer sans les obliger évidemment oui bien sûr qu'on l'a c'est ce qu'on espère à travers cette démarche je pense que le sujet il y a eu un sujet de rythme de respecter le rythme de chacun de faire son chemin un sujet de rappeler qu'il n'y avait pas de jugement aussi en fait sur ce qui était fait et rappeler qu'on était comme à l'échelle de l'entreprise on n'était pas parfait et que l'idée c'est d'avoir une trajectoire vertueuse ça ne veut pas dire qu'on va passer du jour au lendemain de tout à rien et oui je pense qu'après on s'est un peu ravisé sur certaines formations qu'on a proposées en option pour les collaborateurs qui voulaient d'aller plus loin sur la fresque du numérique sur l'atelier d'automne qui aborde par exemple des thématiques beaucoup plus personnelles mais juste de bien remettre dans le contexte de rien imposer qu'il n'y avait pas de jugement et que voilà tout était ok et que nous on se concentrait essentiellement sur l'entreprise bien sûr si tout le monde nous rejoignait dans le mouvement on serait ravis mais qu'on ne voulait pas l'imposer ça participe également du fait qu'on ne connait pas la vie des gens c'est à dire que si quelqu'un dit qu'il a pris l'avion pour aller en vacances est-ce qu'il l'a pris il y a deux mois il y a six mois il y a quatre ans on n'en sait rien du bœuf tous les jours à la cantine et donc c'est extrêmement compliqué de porter un jugement et déjà on essaye de ne pas le faire je dirais en règle générale sur ces sujets là c'est extrêmement touchy et donc arriver à dépassionner le débat pour pouvoir entrer en dialogue avec des gens qui prennent l'avion qui mangent l'avion et qui ne voient pas le problème c'est déjà un pas ça permet de les ouvrir un petit peu et de collaborer avec d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes habitudes et de pouvoir en parler donc on essaie d'inspirer mais pas d'obliger Bonjour Jean-Christophe Login Sécurité c'est quoi les prochaines étapes de la transition et de l'amélioration de ce programme là au sein de Constellation ? Je peux déjà parler sur le cadre du comité de mission donc on est actuellement en train de le former et de choisir les membres qui vont nous accompagner pour nous challenger justement sur cette démarche donc on a trois profils externes en cours de recrutement quelqu'un qui va nous aider vraiment sur l'IT quelqu'un sur la partie sociale et quelqu'un sur la partie régénérative voilà pour le cadre après sur le fonds La stratégie qu'on a est prolongée depuis l'annonce de notre levée de fonds il y a quelques semaines l'idée c'est de multiplier l'impact qu'on a aujourd'hui et de prendre une part significative dans le paysage numérique français donc on va s'y employer et après comme tu fais partie du groupe tu auras toute ta place dans le déploiement de cette stratégie et évidemment tous les relais sont les bienvenus qu'ils soient internes ou externes pour pouvoir appuyer cette dynamique il reste 3 minutes bonjour Christophe Infogreen Factory un grand bravo c'est hyper inspirant tout ce que vous proposez aujourd'hui moi j'ai une question parce qu'on a vu l'arrivée de l'IA qui est une catastrophe à la fois environnementale sociétale éthique c'est quoi votre position là dessus est-ce que vous proposez est-ce que vous avez une proposition de valeur sur l'IA pas mal connaissant non aujourd'hui on a surtout des questions sur l'IA donc on travaille avec un partenaire qui s'appelle Equimetrix il y a un atelier sur le sujet quand l'IA est arrivé de manière un peu massive auprès du grand public la première chose qu'on a posé c'est le cadre dans lequel on pouvait travailler sur l'IA donc on a posé un cadre qui était assez simple dans la stratégie de constellation c'est un il faut que ce soit sobre deux il faut que ça serve à quelque chose d'utile et trois il faut qu'on maîtrise les données qui sont dedans parce qu'on ne va pas mettre les données de nos clients ou les données de notre entreprise dedans donc une fois qu'on a ces trois critères là tout de suite ça dépassionne un peu assez vite le débat donc il y a sans doute des gens qui l'utilisent dans le groupe constellation de chez eux il y a assez peu de personnes qui l'utilisent en interne et on a des ateliers de réflexion avec nos clients sur est-ce qu'on peut pousser un modèle ou un autre sachant qu'il y a des moteurs d'IA qui sont plus responsables que d'autres ou plus sobres en énergie plus sobres en calcul mais on pense qu'il y a un vrai sujet d'attention sur l'IA et de ne pas se précipiter pour pouvoir en faire d'ailleurs peu de nos clients nous disent qu'est-ce que vous faites sur l'IA on veut acheter de l'IA c'est plutôt des modèles à questionner sur comment on fait pour améliorer les processus opérationnels des entreprises c'est pas nouveau on en parle depuis à peu près 40 ans on était un des premiers certifiés sur Watson qui a été lancé par IBM dans les années 80 donc c'est pas nouveau le paradigme qui s'impose c'est en fait à la maison on a plus d'outils accessibles qu'en entreprise si on clôt le sujet de la propriété de la data ça va assez vite tuer le sujet de l'IA donc il y a un vrai point d'interrogation sur comment on aborde l'IA dans l'entreprise et comment on le partage avec nos clients et c'est ça qu'on va essayer de faire mais j'ai pas de réponse toute faite parce que c'est encore en chantier chez nous merci on va prendre la dernière question d'Hélène et puis après on passe la main oui bonjour Hélène Carbon4 c'est extrêmement impressionnant le chemin que vous faites et vous êtes pourtant dans le paradoxe d'entreprise éco-lucide dans un monde et dans un marché qui ne l'est pas du tout comment vous réussissez à arbitrer dans ce contexte incertain comment vous osez renoncer à des contrats qui permettent peut-être de payer les salaires c'est hyper important et qui pourtant n'ont peut-être pas un impact verteux vous n'avez qu'une minute c'est hyper simple on a essayé d'organiser l'ensemble des activités pour répondre pour répondre à ces injonctions contradictoires en alignant justement notre business plan en alignant les bonus des commerciaux sur ce qu'ils vendaient ça rend d'autant plus simple les arbitrages parce que typiquement quand avant on vendait pour un million d'euros du matériel avec 100 000 euros de marge aujourd'hui on n'a plus la possibilité de le faire parce que non seulement la marge n'est pas assez importante pour couvrir le coût carbone mais en plus le commercial va gagner deux fois moins qu'avant s'ils vendent ça donc la notion d'arbitrage est beaucoup moins présente elle arrive néanmoins et on a décidé de mettre en place un go-no-go sur les affaires de plus de 500 000 euros pour décider si le carbone engendré était bien utilisé ou pas et on ne veut pas être plus royale que le roi mais l'idée c'est de se poser la question et si jamais l'entreprise en face n'a pas entrepris de démarche de décarbonation n'a pas de stratégie claire en la matière on se donne la possibilité de refuser ce projet mais ça n'est pas encore arrivé pour autant on travaille avec des gens qui sont très pollueurs mais qui ont une trajectoire de décarbonation et qu'on accompagne sur ce chemin et le sujet des émissions évitées devrait nous aider aussi encore un peu plus dans les choix à venir la balle est transmise on vous remercie et rendez-vous ici donc pour dans 15 minutes applaudissements Merci.